Le cœur de l'entreprise c'est le fait de la recherche. On a 3500 chercheurs à peu près. La moitié sont sur vraiment tout ce qui est informatique. On a aujourd'hui ajouté toute une série d'autres fonctions et donc on couvre aussi les fonctions financières, commerciales, marketing, l'audit, etc. dans quasiment toutes les fonctions de l'entreprise. Et nos analystes, nos chercheurs regardent ce qui se passe et écrivent des notes de recherche qui permettent après à tous les décideurs de prendre des actions, de faire des choix, de savoir que faire et dans différents types de situations. Et c'est soit dans la partie IT, ça concerne les produits, le choix des produits, leur mise en œuvre, etc. Mais aussi la gouvernance de tout ça. Moi ce que je fais, ce n'est pas exactement du conseil, ce n'est pas exactement du coaching, c'est un peu entre les deux. Le terme exact c'est du process consultation. C'est en gros amener tout ça auprès de clients qui sont généralement des directeurs informatiques de grosses entreprises. Et ce que je fais en gros, c'est du coaching, mais avec toute cette information qu'on peut leur apporter. La différence avec le conseil, c'est que c'est eux qui doivent agir. Je rapporte les outils, je leur dis comment les utiliser éventuellement, je fais une grille d'évaluation par exemple, quand ils l'ont utilisé, je viens voir avec eux quels résultats ils obtiennent et ainsi de suite. Et donc on travaille par petite touche, un peu comme un coach finalement. On regarde, on travaille avec la personne pour savoir qu'elle puisse bien comprendre son problème, sa situation, l'analyser, voir quelles sont les solutions possibles, en choisir une, voir les pour et les cons, voir comment la mettre en œuvre. Et puis après pour mesurer finalement le résultat et voir si ça correspond bien, si ça répond bien aux problèmes qu'on avait au départ. J'étais président des étudiants quand j'étais à la fin de ma quatrième et cinquième année. Et un jour, lors d'une réunion, on a vu débarquer deux étudiants qui étaient Francis Gliuffin et Patrick Fautré, qui sont venus d'une proposition qui était de créer les six heures de brouettes. Et donc l'AG a repris l'idée. On s'est dit OK, allons-y. On a créé donc les six heures de brouettes qui subsistent toujours aujourd'hui. Les 12 heures de trottinette, je pense, de Liège existaient déjà. Les 24 heures vélo de Valhaneuve aussi. On s'est dit voilà, on était encore une université indépendante à l'époque. Il faut qu'on ait aussi une autre manifestation étudiantine et qu'on puisse attirer un peu ainsi les étudiants des autres universités. On avait aussi créé les 24 heures de belote, à laquelle on avait eu des professeurs qui avaient participé. Ça, je pense, ça ne subsiste plus aujourd'hui. Mais bon, c'était aussi sympathique comme manifestation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Francis Gliuffin est devenu par après le patron des radios de la RTB, il a travaillé à RTL aussi, et Patrick Fautré est lui le responsable de Villers-la-Ville. On voit que même les activités extrascolaires en dehors des cours peuvent conduire finalement à des développements de carrière aussi, tout aussi bien. Et c'était déjà des vocations qui sont développées dans ce cadre-là.